Hey salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors faites pas attention si j'ai l'air un peu fatigué j'ai suivi donc cette nuit donc tard dans la nuit ou tôt ce matin la conférence de Nintendo donc sur la Nintendo Switch et bah du coup je vous fais une petite vidéo pour vous faire à la fois mon feedback vous donner des infos si vous avez pas eu le temps de suivre ça même bien que l'info se diffuse bien sur internet donc je pense qu'il n'y a pas de soucis également vous donner mes premiers ressentis mes premières impressions alors ce qu'on va faire c'est que je vous ai mis donc deux images que vous pouvez voir donc à la sortie donc on va commencer avec des infos qui sont données alors techniquement il n'y a pas eu énormément d'infos réellement techniques sur le hardware de la console au réel maintenant la sortie mondiale de la console est le 3 mars donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais au niveau des consoles maintenant on sait très bien qu'il y a rarement un décalage entre le Japon et l'Europe ou les Etats-Unis donc le 3 mars pour la sortie vous aurez donc deux packs en fait un seul pack qui sort c'est celui que vous pouvez voir à l'écran vous aurez par contre le choix entre avoir vos vos manettes qu'on appelle des Joy-Con en gris ou un côté blanc et un côté bleu et un côté rouge excusez-moi vous avez aussi une photo que je vous ai mis en dessous qui donne le contenu du pack donc vous avez bien évidemment dans le contenu du pack donc les Joy-Con le droit et le gauche c'est Joy-Con donc s'ils ont des manettes un peu comme les Wiimote si vous voulez ils ont le détecteur de mouvement ce genre de fonctionnalités ça on en saura plus au fur et à mesure mais effectivement le fait de pouvoir tourner tout ce qui est capture de mouvement est intégré ce genre de choses un peu comme pour le Wii U Gamepad vous avez bien évidemment donc la tablette la console qui est la console au final cette tablette au niveau de la tablette c'est un peu près je crois que c'est un écran de 6,2 pouces donc c'est un peu plus petit qu'un iPad mini je sais pas si c'est la taille du Wii U Gamepad dites le moi dans les commentaires ou si est-ce que c'est un peu plus grand ou pas vous avez donc la station d'accueil que vous pourrez raccorder à votre télé pour mettre donc votre switch et passer en mode console de salon vous avez le support Joy-Con donc qui va vous permettre si je dis pas de bêtises donc à la fois de recharger vos Joy-Con et de créer une manette pour pouvoir jouer en mode console de salon vous avez un chargeur secteur un câble HDMI et des Dragon voilà pour le pack de base le pack pour pouvoir acheter la console en termes de prix alors avant tout ça je donne un premier avis général pour moi au niveau de cette conférence il y a eu du bon et il y a eu du moins bon je vais vous donner mes deux avis je vais vous dire ce qui pour moi a été bon et moins bon on va commencer vraiment par les basics on continue sur les basiques c'est le prix alors le prix il était annoncé logiquement à 299 dollars on sait que 299 dollars ne sont pas équivalents normalement à 299 euros l'euro étant une monnaie plus forte mais généralement on a à peu près une on a à peu près une équivalence donc on pouvait s'attendre à peu près à ce que ce soit du 299 euros or il y a peu de temps Micromania a ouvert les précommandes sur leur site et en magasin le prix de la console est à 329 euros alors est-ce que c'est un prix officiel mis en place par Nintendo pour l'Europe, pour la France ou est-ce que c'est une spéculation de Micromania ça je ne saurais pas vous le dire voilà donc c'est vrai que dans la première vidéo d'avis que j'avais fait on était basé sur un prix le prix a été basé on s'attendait à ce que ce soit entre 250 et 300 euros après il y avait eu des rumeurs comme quoi elle serait plutôt aux alentours des 200 euros voire même un petit peu moins je dirais qu'à 329 euros si le prix se confirme c'est un petit peu une mauvaise nouvelle très sincèrement alors après la console en elle-même on aime ou on n'aime pas le concept on accroche ou on n'accroche pas ça après c'est très personnel c'est très subjectif maintenant on se repositionne aujourd'hui sur une console qui va sortir donc la Switch et qui va être plus chère qu'une Xbox One S et qu'une PlayStation 4 Slim entre guillemets donc même s'il n'y a pas une grosse différence voilà en termes d'alignement prix c'est quand même osé est-ce que c'est pas une erreur marketing et stratégique de Nintendo de faire ça ça après donnez-moi vos avis dans les commentaires je trouve que ça reste quand même un point noir 329 euros ça fait un petit peu cher sachant que derrière je me suis mis le site de Micromania sur le côté vous avez déjà les premiers prix des accessoires donc au niveau des accessoires on a si vous voulez racheter une paire de donc de joint coins gauche et droite parce que vous les jouez à plusieurs ce genre de choses on est quand même à 90 euros pour la paire si vous voulez les acheter à l'unité vous êtes à 54,99 euros donc 55 euros donc ça après c'est les prix que je vous donne c'est les prix Micromania ils sont peut-être amenés à changer généralement je pense qu'en France Micromania est plutôt bien renseigné après vous avez donc une manette Nintendo Switch Pro un peu comme ce qu'était le Wii U Gamepad Pro là on est à 80 euros si vous voulez un autre support de recharge joint coins donc pour reformer aussi une manette si vous avez acheté des joint coins supplémentaires on est à 30 euros un adaptateur secteur 30 euros alors il y a un set d'accessoires pochette de transport bon ça c'est la paire de volants c'est 15 euros ça encore c'est un peu moins déconnant les dragon à 6 euros enfin voilà des dragon à 6 euros bon clairement voilà c'est très très cher au niveau des accessoires pour ma part c'est mon avis en tout cas la console est aussi un petit peu chère qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme information une fois qu'on a passé cette étape du prix et si vous êtes toujours là pour la Nintendo Switch si ça vous a pas fait fuir qu'est-ce qu'on peut en dire dans les termes techniques alors ils ont donné pour le parlons un peu de l'autonomie côté côté nomade de la console ils ont parlé entre 2h30 et je crois ouais entre 2h30 et 5h30 si je dis pas de bêtises on va dire entre 3 et 6h alors c'est une fourchette hyper large du simple au double bon ce qui est pas complètement négatif si on prend une moyenne on va dire qu'elle va tenir 4h si c'est le cas ce sera déjà bien donc ça c'est pas mal à la limite ça reste correct ils ont dit qu'a priori pour une fois les jeux ne seraient pas zonés alors ça ce serait quand même une première chez Nintendo parce que vous savez que chez Nintendo que ce soit la Wii U que ce soit la Wii la Gamecube les consoles sont zonés c'est à dire que vous ne pouvez pas jouer avec vos jeux japonais et américains sur vos consoles européennes et vice versa alors là est-ce que le format cartouche propriétaire était difficilement zonable je ne sais pas mais en tout cas ça pourrait être par contre pour le coup une bonne nouvelle alors bon il y a des gens qui vont s'en foutre contrairement ça pourrait être une bonne nouvelle dans le sens où pour ceux qui aiment les jeux d'import s'il y a certains jeux d'import qui sortent longtemps en avance ça peut être assez cool pour les utilisateurs européens de pouvoir jouer avec des jeux japonais ce qui nous permet de faire la transition ce qui est qui est pour moi on va dire l'essentiel c'est les jeux quand vous avez une console en fait vous pouvez sortir le meilleur hardware de la terre si les jeux ne suivent pas si les jeux ne suivent pas ça ne fonctionnera pas je veux dire voilà demain vous pouvez mettre enfin vous aurez une console bombe atomique s'il n'y a aucun aucun jeu dessus aucun bon jeu dessus la console coulera alors niveau jeu il y a du bon et du moins bon et je trouve que c'est surtout là où il y a un bon et de l'inquiétant enfin pas du moins bon mais je dirais de l'inquiétant on a eu au niveau des révélations alors on va entamer par le gros du dossier là où ils sont Nintendo est intelligent donc le prochain ZDA Breath of Wild sort à la sortie de la console donc au lancement le 3 mars 2017 on a même on a même déjà bon les prix qui transpirent 70 euros pour un jeu normal pour le jeu classique la version classique et on a déjà en fait le a priori on a déjà les visuels le contenu et le prix de l'édition collector ou édition limitée qui sera à 99 euros enfin à 100 euros voilà donc ça c'est clairement une très bonne nouvelle Zelda c'est une licence phare on n'en a pas eu au final sur la Wii à part des remasters HD donc ça ça va être la grande force de Nintendo et c'est même ce qui va faire vendre leur console au Day One parce que sinon pour l'instant au Day One on a très peu d'informations il y a quelques autres jeux je crois Skylander qui est confirmé il y a un jeu qui s'appelle 1-2 Switch je crois qui est un peu un équivalent on va dire je ne vais pas dire Wii Sport mais c'est les jeux packagés Nintendo pour exploiter les fonctionnalités de la console et s'amuser un peu donc pas du vrai gros jeu donc voilà un jeu Skylander c'est un 2-3 Switch qu'est-ce que j'avais vu d'autre je reprends mes notes je suis désolé je suis un peu de perte de mémoire et un Jones Dance 2017 apparemment il y aurait deux autres sorties de jeux au Japon qui seraient je crois un Disgaea et Aimezetsuna donc voilà on va voir si vraiment il n'y a pas de zonage et si on pourra y jouer dans les jeux qui vont suivre on va avoir un Super Bomberman Air et un Mario Kart 8 et un Mario Kart 8 Deluxe qui est en fait une version améliorée ou avec plus de contenu du Mario Kart 8 de Wii U ça ça devrait sortir normalement entre alors c'est avril je crois pour le Mario Kart 8 et le Bomberman dans la continuité en mars ou début avril je pense on a eu bien évidemment les premières images qui moi me plaisent parce qu'ils ressemblent à un jeu à celui de Nintendo 64 entre guillemets or graphiquement c'est pas ouf mais on a eu on a eu les images donc du Mario Super Mario Odyssey qui lui devrait sortir qui lui devrait sortir à Noël prochain donc ça nous laisse le temps bon après ça une console qui sort en mars un Mario qui sort en décembre bon ça fait 7-8 mois ça reste à la limite correcte il y a le Splatoon 2 qui je crois est annoncé pour l'été donc 4-5 mois après ce qui reste également correct voilà mais pour l'instant ça manque cruellement de jeu il y a eu d'autres annonces il y a Square qui a fait une sorte de tout petit teaser sur un éventuel jeu mais on n'en sait pas plus on a vu par contre un très beau trailer de Xenoblade Chronicle 2 mais bien évidemment aucune date de sortie voilà pour tout le côté jeu Nintendo donc bon il y a du Mario il y a du Zelda il y a du Mario Kart ça a priori il y a un nouveau Splatoon un Xenoblade Chronicle qui pourrait être s'il ne sort pas dans 3 ans qui pourrait être sympa maintenant là où donc ça c'est plutôt positif même si pour l'instant ça a l'air un peu désert en termes de de jeu à la sortie au Day One même si bon moi personnellement je l'achèterai rien que pour Zelda je fais partie de ces personnes qui l'achèteront qui achèteront cette console rien que pour Zelda mais là où ça devient inquiétant c'est les annonces qu'ont fait les éditeurs les éditeurs tiers pour le moment alors peut-être que ce que je vous dis donc je ne sais pas un point négatif c'est inquiétant parce que peut-être qu'ils vont se réveiller et nous donner des infos mais hormis EA qui s'est à peine engagé sur un sur la sortie d'un de FIFA 17 qui devrait être disponible et je crois à peu de choses près Bethesda qui a bien confirmé que Skyrim le Skyrim HD serait sur la console on a quasiment aucun a priori on a quasiment alors dites-le moi dans les commentaires si j'ai loupé des trucs mais on a très peu de de gros titres qui sont pour le moment qui sont pour le moment annoncés voilà donc ça c'est quand même un petit peu inquiétant et c'est toujours le même problème comme ce que j'avais un peu dit sur mon premier avis de chez Nintendo c'est à dire que si derrière les si derrière les éditeurs tiers ne suivent pas Nintendo restera pour moi malgré que ce soit attention les 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 exclus Nintendo sont magnifiques mais ça restera toujours une console qui sera cloisonnée donc voilà n'hésitez pas à me dire on a fait un peu le tour je reviens sur un tout petit point noir mais ça je ne fais pas de confirmation apparemment Zelda tournerait en 900p parce que c'est de l'upscaling tournera 900p en console de salon et 720p en console portable voilà donc vous voyez c'est une console qui où on ne parle même pas de 4K parce qu'on a du mal à parler de Full HD et qui va être au final plus cher qu'une PS4 et qu'une Xbox One voilà vraiment le prix je pense c'est vraiment vraiment une grosse prise de risque encore une fois par Nintendo j'espère pour eux qu'ils n'iront pas dans le mur à cause de ça un dernier point quand même que je n'ai pas abordé mais qui fait suite à celui des jeux c'est le live le service online de la console devient payant alors je n'ai pas entendu encore de prix transpirer alors on peut supposer aujourd'hui PS4 on est sur du 50 euros et je crois Microsoft 60 euros je parle en prix officiel pas si vous achetez des codes à droite à gauche à priori je dirais que dans toute logique ça devrait être un peu moins cher parce qu'on sait très bien que les serveurs ne seront pas de la même qualité mais je vais prendre les choses avec des pincettes donc cet abonnement sera payant donc ça est équivalent à un abonnement gold entre guillemets ou un PS Plus et apparemment chose qui là par contre pourrait être sympa il sera offert aux abonnés il sera offert aux abonnés des jeux NES et Super NES tous les mois en jeux gratuits donc peut-être un je pense c'est l'équivalent des jeux qui vous sont offerts sur le gold et le PS Plus donc ça c'est plutôt plutôt sympa après si on retrouve je dirais on retrouve quelque chose de qualité pourquoi pas payer peut-être 30-40 euros pourquoi pas si c'est vraiment de la qualité pourquoi pas qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre 2-3 infos enfin non une info technique que j'avais oublié de vous donner sur la console elle-même qu'on a quand même eu hormis la taille de la tablette c'est a priori la console embarquera donc 32 gigas de disques durs qui sera extensible en carte SD par contre ils n'ont pas donné la capacité maximum que supporterait la console je pense que ça devrait être je pense qu'elle supportera du 128 gigas voire peut-être même du 256 mais bon du 128 gigas après voilà si les jeux sont moins gourmands que sur PS4 et Xbox One ça le fera puis surtout ils vont être moins nombreux à mon avis que vous dire d'autre sur la Nintendo Switch c'est à peu près tout pour les infos que je vous balance de façon brute moi j'aimerais bien avoir votre avis n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires voilà pour ma part si je devais donner un peu un feedback line-up très pauvre ça c'est dommage donc line-up très pauvre la console un peu chère les accessoires extrêmement chers ça m'inquiète beaucoup pour Nintendo à ce niveau là les points positifs moi le Mario m'a fait kiffer ce que j'ai vu du Mario ça m'a fait kiffer ça m'a rappelé un peu Mario 64 qui est un des Mario que j'ai adoré le Zelda le trailer juste magnifique Xenoblade Chronicle 2 juste magnifique un jeu square donc on verra ce que ça donne donc il y a du positif mais c'est c'est pas encore assez pour se démarquer moi j'ai quand même je suis quand même un peu inquiet pour Nintendo notamment sur le positionnement prix honnêtement venir aujourd'hui sortir en mars et avec un line-up de jeux aussi pauvres à la sortie et et surtout avec avec ce prix là et aussi peu de jeux aujourd'hui c'est clair que si vous n'aimez pas Zelda si vous n'êtes pas fan de Zelda c'est à dire si vous aimez Mario ou d'autres licences Nintendo mais que vous n'aimez pas Zelda vous n'achèterez pas la console c'est une évidence parce que vous ne rachèterez pas la console pour Mario Kart 8 Deluxe avec voilà donc après il y a quelques autres jeux ARMS il y a des jeux qui vont arriver mais pour l'instant c'est vrai que c'est inquiétant à ce niveau là donc et pareil on attend vraiment j'attends vraiment des annonces des éditeurs tiers personnellement pour me rassurer voilà donc c'est un bilan moi je dirais personnellement c'est un peu mitigé j'ai vraiment envie de mettre la main sur cette console ce concept de console parce que c'est quand même super de pouvoir être en pleine partie chez soi et entre guillemets se barrer n'importe où avec sa game ça c'est super vous allez en vacances enfin vous aurez vraiment votre vraie console en portable on parle pas d'une Vita qui est beaucoup moins bonne qu'une PS4 ou ce genre de choses on parle vraiment du top du top vraiment vous pouvez en porter donc ça le concept est sympa le prix est trop cher le line up est pauvre c'est inquiétant voilà je serai quand même au rendez-vous je vous le cache pas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vraiment sur sur toutes ces infos n'hésitez pas à me dire si vous étiez sûr de l'acheter un peu comme moi parce que vous êtes fan ou si non de toute façon vous ne l'auriez pas acheté ou si bah écoutez justement les infos de la conférence et que je peux vous donner vous ont décidé vers le oui ou vers le non j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos allez ciao ciao